Au sommaire, le procès en appel de Barthélémy, Giaz et compagnie, procès renvoyé au 1er décembre prochain. Giaz, Sonko et Gakou empêchés de marcher sur le palais de justice de Dakar. Khalifa Sale, outré par le renvoi du procès, dénonce l'immixion de l'exécutif dans le judiciaire. Campagne de commercialisation de l'arachide, coup d'envoi avant la fin de novembre. Le prix aux producteurs pourrait augmenter de 20 francs CFA par kilogramme. Avis de vent fort sur les côtes sénégalaises, l'Anacime appelle les pêcheurs à ne pas se rendre en mer entre aujourd'hui et demain. Climat social dans les universités, sit-in du SAES à Tchès, grève de 48 heures à Dakar. A Saint-Louis, le gouverneur met les protagonistes autour d'une table et trouve une solution. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des compétences et attributions du département. Sont-elles suffisantes pour que cette collectivité territoriale joue pleinement son rôle ? Réponse avec nos deux intervenants du jour. A la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Malgré le renvoi de son procès en appel dans l'affaire Nyagadjouf, Barthélémy Diaz tenait ce matin à se rendre au palais de justice de Dakar. Accompagné par le leader du PASTEF, Ousmane Sonko et Malik Gakou du Grand Parti, le maire de Mermoz de Sacré-Cœur a tenté de se fermer en chemin. Mais les forces de l'ordre ne l'entendaient pas de cet oreille. Reportage, c'est de nos roubains. Le procès renvoyé n'a pas empêché Barthélémy Diaz et ses militants de vouloir se rendre au tribunal. Mais c'est interdit. Les forces de sécurité sont plus que jamais déterminées à barrer la route à la caravane dirigée par Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Malik Gakou, caravane stoppée nette à hauteur de point E. Les lieux sont quadrillés par les hommes bleus qui n'hésitent pas à la moindre occasion de lancer des clans lacrymogènes. Au finish, c'est le sauve qui peut et la caravane a connu un désordre. Elle s'est dispersée jusque dans les plus petites ruelles du quartier point E. Revenons maintenant sur le volet judiciaire de cette affaire. Je vous le disais, la cour d'appel de Dakar a renvoyé le procès au 1er décembre prochain. A l'annonce de la décision de la cour, le leader de la coalition Taraou Sénégal, Khalifa Ababa Karsal, présent sur place, a vivement réagi. Selon lui, la date du 1er décembre a été choisie à dessein pour perturber la campagne du candidat de la coalition Yeoui Askanui. Khalifa Ababa Karsal dénonce par ailleurs l'immixion de l'exécutif dans les affaires judiciaires en vue de liquider des adversaires politiques. Le voici au micro d'Abdou Diouf Junior. C'est beaucoup d'insatisfaction. Nous ne sommes pas satisfaits de la date proposée. Le 1er décembre, Barthélémy Diaz sera en pleine pré-campagne électorale. Certes, la requête de renvoi n'émane pas de lui ni de ses conseils. C'est les autres prévenus qui n'avaient pas d'avocat qui ont demandé le renvoi. C'est à cause de cela. Mais le 1er décembre est une très mauvaise date. L'État, la justice sont à la manœuvre. Je l'avais dit, je le répète. En la matière, dans les démocraties consolidées, la justice s'interdit d'interférer dans le jeu démocratique. C'est ce qui ne se passe pas. Et cette décision-ci nous conforte dans notre conviction que ce qu'ils veulent, c'est d'essayer de neutraliser Barthélémy. À défaut de chercher à l'intimider. L'intimider est vain. Ce qu'ils cherchent, c'est de perturber sa campagne. Ce qu'ils cherchent, c'est d'essayer de se donner des moyens supplémentaires de gagner Dakar. Ce qui est vain et illusoire et utopique. Ils ne gagneront jamais Dakar. Inch'Allah. RFM. Fréquente en modulation. 94.0. La radio en puissance. Parlons justement de ces élections territoriales de janvier prochain. Avec les cours d'appel de Tchesse et Saint-Louis qui statuent ce mercredi sur les rejets des listes de Yehu Askanui. Les recours de cette coalition de l'opposition visent directement l'état du Sénégal. Et pour cause, les préfets et sous-préfets mis en cause représentent le pouvoir dans les localités où les listes ont été rejetées. Là-dessus, voici Ibrahima Ndiaye, secrétaire national chargé des finances et de la logistique du PRP. Le parti républicain pour le progrès est membre de Yehu Askanui. Il était l'invité des RFM. Il faut préciser, et j'ai l'habitude de rappeler, la tenue, ça demande la tenue. Quand on est une autorité mandataire d'un pouvoir régalien, on a des responsabilités qu'on doit assumer. Ça, c'est un élément. Donc, si on vise l'état du Sénégal, c'est parce que ces demandements ont fauté. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un processus. Ce processus-là est allé à terme dans le cadre du Diable national, qui a mis l'accent sur des points très précis, comme des ententes sur des points. La particularité, c'est que si l'État ne respecte pas ces engagements-là, c'est une faillite. Et cette faillite-là, nous ne pouvons pas l'imputer en tiers. C'est à l'État du Sénégal, en tiers. Mais l'État du Sénégal, il y a des personnalités qui les représentent. En la personne du président de la République, en la personne du gouvernement et autres. Mais les personnes cibles sont les sous-préfets, les préfets, qui, dans le cadre de l'existe de leurs fonctions, ont outrepassé leur autorité. Et ces fonctions-là sont régaliennes. Il n'y a pas de mesure dans l'approche, mais c'est que les pertinences dans l'exécution des décisions posent problème. Combien de listes de Yéoui ont été rejetées sur l'ensemble du territoire ? À ce jour, je ne peux pas vous faire le point, mais à partir de demain, je pense plus tard, on a le retour au niveau des commissions pour avoir une liste. Mais retenez qu'au niveau de Matam, on a des régés. Au niveau de Mbourg, on a des régés. Département comme commune. Au niveau de Fondjoun, on a des régés. Au niveau de Kolda, on a des régés. Et d'ailleurs, pour ce jour, je pense que la cour d'appel de Thiesse statue sur le cas de Mbourg, comme la cour d'appel de Saint-Luc statue sur le cas de Matam. Justement, à Thiesse, plus de cinq avocats, gèrent ce dossier, prennent ce dossier en main et vont défendre la coalition qui conteste les rejets de ces listes de candidats. Les cinq avocats sont actuellement au tribunal de Thiesse pour plaider ce dossier. Ainsi qu'à Saint-Louis, nous reviendrons bien naturellement sur ces audiences dans nos prochaines éditions. Pour l'instant, il est 12h07. Parlons de la campagne de commercialisation de l'arachide qui va démarrer avant la fin de ce mois de novembre. Selon nos informations, le prix de l'arachide pourrait être fixé à 270 francs cette année, soit une augmentation de 20 francs CFA. À l'issue de sa réunion tenue il y a deux semaines, le saignant, le comité national interprofessionnel de l'arachide, a proposé un prix plancher de 270 francs pour le kilogramme d'arachide pour la campagne de commercialisation. Un prix supérieur à celui de l'année dernière qui était de 250 francs. Les producteurs, les huiliers et les autres secteurs de la filière sont tombés de 270 francs qui se justifient amplement selon nos interlocuteurs au vu du cours mondial de l'arachide qui est à l'heure actuelle de 271 francs. Le saignant attend maintenant la décision de l'État qui devrait entériner ce prix proposé lors du prochain Conseil des ministres, Mécré du Pochon, puisque la réunion hebdomadaire du gouvernement ne se tient pas aujourd'hui pour cause de voyages du président de la République. Au-delà du prix de 270 francs, la campagne de commercialisation de l'arachide va démarrer selon nos sources avant la fin de ce mois de novembre. Les réglages ont d'ailleurs déjà commencé. L'affectation de points de collecte aux opérateurs par le comité national interprofessionnel de l'arachide a débuté avant-hier lundi par la région de Djurbel. Hier, c'était au tour de la région de Kaulak et aujourd'hui, c'est au tour de la région de Jiganchor. Les autorités se veulent rassurantes. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide. Restons avec l'arachide. Aluga, l'unité de la Sonakos dispose désormais de machines de presse à huile. La réception du matériel a été une occasion pour les employés d'interpeller le directeur général de la boîte, Mouridjane Fada, pour une augmentation du nombre des employés à embaucher et sur la situation des contractuels et des saisonniers. Voici Ibrahim Adjop, leur porte-parole, avec Emmanuel Abraham-Paul Pouy. Mouridjane Fada, le directeur général de la Sonakos SA, nous avait promis des presse à huile pour l'unité de Luga afin que l'établissement puisse faire de l'huile brute comme tous les autres unités de la Sonakos SA. Merci infiniment, monsieur le directeur général. La réception de ce matériel nous donne l'occasion de vous rappeler, mesdames et messieurs, quelques-unes des réalisations faites par monsieur le directeur général depuis qu'il est à la tête de la Sonakos SA pour l'unité de Luga. Je peux citer l'automatisation de la Sonakos de Luga, un pont bascule neuf, vous l'avez déjà vu, une pelle mécanique qui est derrière vous, il nous avait promis aussi un service médical, ça y est là. L'achat de Luga neuf. Depuis 15 ans, Luga n'a pas eu de Luga. Après toutes les réalisations citées, quelles sont les urgences de la Sonakos Luga auxquelles le directeur général Mouridjane Fada doit s'attaquer ? C'est augmenter les embauches, augmenter le nombre de personnes permanentes, augmenter aussi le nombre de personnes saisonnières. On était à 27, maintenant on est à 300. Il y avait combien de permanents ? On est à 15 ou 20 permanents. Nous voulons que ça augmente les embauches. Le tribunal de grande instance de Fatigue sans électricité depuis presque une semaine, un incendie provoqué par un court-circuit s'y est déclaré il y a quelques jours. Le personnel continue le travail, mais dans des conditions très difficiles. Fatigue Aminata Goudjabi. Maître Toumani Sane est greffier au tribunal régional de Fatigue. Nous l'avons trouvé dans son bureau situé au premier étage. L'endroit est mal éclairé en raison d'une absence d'électricité. A l'origine, un incendie survenu dans ce tribunal le jeudi dernier. Le travail est presque paralysé. Il y a eu un court-circuit qui s'est produit le jeudi passé, dans la matinée, avant l'audience, qui a causé un incendie au niveau de la salle d'audience. Pour cela, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'électricité. Tout le tribunal est dans le noir. Nous travaillons dans ces conditions. Et pour les audiences, comment vous faites ? L'autre jour, l'audience a été délocalisée au niveau du tribunal d'instance parce qu'on ne pouvait pas renvoyer cette audience. L'audience de grande correctionnelle. Le service continue tout de même, mais difficilement, selon Toumani Sane, griffier et par ailleurs membre du syndicat national des travailleurs de la justice. Aujourd'hui, nous avons tenu l'audience au niveau de la salle, malgré qu'il n'y a pas d'électricité. Là, on est là, on travaille bon an, mal an, dans des conditions encore pénibles. C'est parce que tout est informatisé, nous sommes là à l'arrêt. Vraiment, nous demandons à ce que tout soit réglé et que le travail reprenne comme avant. Une mission du ministère de la justice est venue constater les dégâts, mais ces travailleurs veulent une solution rapide à ce désagrément. Les autres, ils ont été informés. Mais d'ailleurs, ils ont envoyé une équipe du ministère qui est venue constater. Peut-être qu'ils vont revenir pour réparer les dégâts. Dans certaines régions du Sénégal, dont Fatigue, les tribunaux n'ont pas leur propre siège. Ils sont logés dans des maisons à usage d'habitation. Toumani Sane demande à l'État de penser à construire des locaux. Aminato Goudiabi, Fatigue Raffem. Dans la région de Saint-Louis, Guy Dachar retrouve la lumière après une semaine passée dans le noir. Le défaut constaté sur la distribution est maintenant réglé par la Sénélec qui vient de mettre en place un important dispositif. Toutefois, le chef du réseau Sénélec de Richardol révèle que le village ne peut pas avoir un réseau aérien tant souhaité par les habitants. C'est à cause des activités de la CSS, déclare Abdurrahman Kounta. Il est au micro de Mouadou Diagne. Depuis la panne, la Sénélec a déployé de gros moyens. On a réalisé tous les travaux. Le Guy Dachar est actuellement. Vraiment, ils n'ont pas de problèmes de courant. Ils ont leur énergie et tout. Sénélec a déployé pratiquement 4 tourées câbles de 400 mètres du câble de HTA, plus encore les nécessaires pour les raccordements et tout. Ils ont déployé par exemple deux équipes de Saint-Louis, plus encore l'équipe de Richardol. Et en plus de cela, ils ont envoyé un entrepreneur au nom de Mouadou Mouadou. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'il y a un avion qui descend au niveau de Guy Dachar. Pratiquement, cet avion-là, il s'occupe par exemple des champs, au moins pour l'engrais des champs et tout. Donc l'avion-là, il atterrisse juste au niveau, par exemple, sur la route qui mène vers Guy Dachar. Si par exemple, on fait une ligne aérienne, ce n'est pas sûr avec cet avion-là. C'est pourquoi, au début des travaux, les gens de Guy Dachar, vous voulez que par exemple, qu'ils réalisent une ligne électrique. Ils ont discuté avec CSS. CSS leur a dit qu'on ne peut pas mettre par exemple des lignes électriques ici parce qu'il y a un avion qui descend là-bas. Donc, ils ont réalisé presque 2 km de câbles. Mais des fois, il y a des pannes qui arrivent, on ne peut pas les gérer. Sur le câble-là, lorsqu'on a fait des vérifications par exemple avec ces câbles, il y a beaucoup de points qui sont partis. Donc, on était obligé de changer ça. À 12h et bientôt, 14 minutes, évoquons le climat social dans les universités du Sénégal à Dakar. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a décrété un mot d'ordre de débrayage de 48 heures à partir d'aujourd'hui. Le syndicat dénonce ce qu'il appelle l'inertie du gouvernement sur l'ensemble de leurs points de revendication. Pourtant, à l'université Charente-Job de Dakar, les cours se déroulent normalement. Les étudiants des facultés des lettres et ceux de la faculté de droit ont assisté aux cours comme à l'accoutumé. Reportage à l'université Charente-Job de Dakar. Sénégal à Dakar est assis sur un des bancs publics du jardin de la faculté de droit. Une jambe sur l'autre, il tient une tasse vide. Il est sorti de son cours de travaux dirigé il y a à peine quelques minutes. Le sac toujours en bandoulière. Ici, on suit normalement notre cours. Ce matin, à partir de 8h, on a fait la télé. Et je viens de le sortir ici, tout le monde fait cours normalement. En tout cas, ce n'est pas encore effectif, tout le monde fait cours normalement. Sornah aussi a fait le même constat. Ça a eu ? Non, non, même pas. Je suis fait une cours, on était en train de faire ça. Je suis dégonnée, mais je n'avais pas la confirmation du tout. Je suis fait une travail. Je ne sais pas pour les autres. 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 Un peu plus loin, l'ambiance habituelle des jours de cours anime le hall de la faculté des lettres. Ici, aucune salle n'est vide. Si certains n'y font pas cours, d'autres sont en train d'y réviser. Le CIS a décrété ce débrayage qui doit durer deux jours pour dénoncer ce qu'il appelle un harcèlement fiscal sur les budgets des universités publiques. Le CIS qui avait également appelé à un sit-in ce matin à l'université de Tchesse. À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, après quelques jours de manifestations des étudiants pour réclamer de meilleures conditions, le gouverneur de la région a rencontré les différentes parties. Un accord a été trouvé sur quatre points de leur revendication. Dès vendredi, par exemple, les travaux d'assainissement vont être entamés, entre autres mesures. Là-dessus, écoutons Aline Badrassom, le gouverneur de Saint-Louis avec Ouseini Diop. Pour que ces accords puissent être matérialisés, surtout sur le volet assainissement, l'entreprise qui a été commise par Onaz a reçu son note de service et les travaux vont effectivement démarrer le vendredi. Sur le volet Wifi, l'État a mis à la disposition du rectorat suffisamment de fonds et M. le recteur prendra les diligences nécessaires pour véritablement démarrer les travaux. Sur le volet de la voirie urbaine, de la voirie au niveau de l'université, M. le ministre des Infractures, le ministre Mansur, également maire de Saint-Louis, s'est engagé dans le cadre du PSD à prendre en charge véritablement ces travaux de voirie. Saint-Louis a mis à notre disposition sept bâches à eau de grande capacité qui seront prépositionnées au niveau des campus et le remplissage se fera avec les camions citraines de la 7e eau. L'éducation toujours en mots sur le recrutement de 5 000 enseignants par l'État. Plus de 2 000 professionnels ont déjà reçu leurs ordres de service. Les 3 000 autres seront affectés avant la fin de la semaine en croire le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Mohamed Moustapha Diagne est interrogé par Elhaj Ndouboudienne. Quelques 2 000 enseignants recrutés sur la base de diplômes professionnels viennent d'être affectés au niveau des académies et des instructions de l'éducation et de la formation conformant à l'agenda et de la direction des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. Ces enseignants, je le rappelle, n'ont pas eu à faire la formation au niveau des CREP puisque déjà étant titulaire de diplômes professionnels. Maintenant, il nous reste à ventiler les 3 000 autres qui ont été recrutés sur la base de diplômes académiques et qui ont commencé leur formation au niveau des CREP. Parlons maintenant de cette alerte de la météo. Un vent fort sur tout le littoral à partir de ce mercredi. La météo demande ainsi aux pêcheurs surtout de ne pas se rendre en mer jusqu'à demain jeudi dans l'après-midi. Tidiane Guédou, ingénieur prévisionniste à l'Anassime, joint par Barthélémy Gomme. Nous avons prévu un vent fort. Donc, ça sera un vent de secteur nord qui dépasse 40 km par heure. Donc, ce vent intéressera tout le littoral. Donc, de Saint-Louis au Cap-Skéry. Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le vent commence à partir de 15h, au mercredi à 15h, jusqu'au jeudi à 10h, donc où il y aura la stabilité. Mais ce sera très marqué entre l'axe Dakar-Mbourg. Donc, l'axe Dakar-Mbourg, on aura un vent assez marqué. Donc, ce qui fait que ce que nous pouvons dire, c'est demander aux pêcheurs d'attendre. C'est juste une journée, donc à partir de 15h, qu'ils attendent jusqu'à ce que le vent passe. Donc, demain, dans l'après-midi, les conditions sont favorables pour la navigation. Et puis, le désencombrement de la voie publique à Dakar. Les supports publicitaires sur l'axe de la corniche ouest enlevés la nuit dernière. La DESCOS a mis en exécution sa menace contre la pollution visuelle et l'encombrement de la voie publique. Les automobilistes, si certains s'en réjouissent, d'autres trouvent impertinentes ces opérations. Reportage Kumbassan Dianfaye. Cet agent de l'UCG balai entre ses mains, en pleine action de nettoiement, s'est retrouvé ce matin avec un surplus de travail. Beaucoup de débris à enlever sur le long de la corniche ouest. Ce conducteur de taxi garé sur le trottoir nous raconte comment il a été surpris de ce nouveau décor sur la corniche ouest. Je me rends compte qu'il n'y a pas, mais je ne sais pas si je n'y ai pas, mais je n'y ai pas, mais je n'y ai pas. Les supports publicitaires enlevés, la DESCOS est passée à l'acte. Cette nuit du 9 au 10 novembre, la raison avancée a plus de fluidité, de la circulation, luttée contre la pollution visuelle. Et l'encombrement de la voie publique. Est-ce réellement ces supports publicitaires dérangés, négatifs pour ce conducteur de taxi ? Par contre, cet autre automobiliste retrouve nécessaires ses opérations de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. Il pèse le pour et le contre. Parfois ça gêne les automobilistes. Donc si c'est dans les légalités, c'est normal qu'on les enlève. Je suis parfaitement d'accord avec ça. Surtout pour la visibilité de la route et tout ça, je crois que c'est une bonne chose. Ce jeune homme est riverain. Il tient en même temps son commerce sur la corniche. Et pour lui, ses emprises de l'axe routier devaient être libérées. Mohamed Bachar, c'est que les publicitaires là, ça a compris un peu la route. Aussi, nous avons un problème de passer ici. Mais alhamdoulilah, maintenant, avec la destruction, on a une vision claire. Et on peut passer sans avoir de danger sur la route. Ces opérations vont se dérouler dans la période du 9 au 16 novembre. Et pour le matériel enlevé, destination, la fourrière municipale de Grenhoff. Le journal Inter avec vous, Georges Détier Diop, bonjour. Bonjour, Suleiman Niank. En Guinée, le colonel Doumbouya dit non au médiateur de la CEDAO, Mohamed Ibn Chambas. Le chef d'État guiné estime qu'il n'y a pas de crise interne et que le processus de transition est sur de bons rails. Le gouvernement de transition qui a par ailleurs décidé de réquisitionner tout le patrimoine immobilier de l'État. Anna Rocha. C'est dans une lettre adressée au président en exercice de la CEDAO que l'homme fort de Conakry a donné sa position sur le sujet. Pour le colonel Doumbouya, la nomination d'un envoyé spécial ne barré ni opportune ni urgente dans la mesure où, je le cite, « Aucune crise de nature à compromettre le cours normal de la transition n'est observé ». Toutefois, selon le correspondant de RFI à Conakry, la Guinée est toujours disposée à recevoir des missions de la CEDAO pour travailler avec le gouvernement sur les axes d'accompagnement technique en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel normal. Par ailleurs, les autorités de transition veulent récupérer le patrimoine immobilier de l'État. Il s'agit de bâtiments et édifices occupés jusque-là par de hauts fonctionnaires ainsi que des hommes politiques. L'objectif est de réattribuer ces logements à la nouvelle équipe du gouvernement de transition. L'ancien président de l'Assemblée nationale, membre du RPG, parti d'Alpha Condé, dénonce une mesure politicienne. Mais les nouvelles autorités guinéennes ne comptent pas revenir en arrière sur la question. Le communiqué de l'actuel Premier ministre exprime la volonté du gouvernement de transition de faire l'inventaire de l'ensemble des biens appartenant à l'État guinéen depuis 1958. Au Mali, Kaoudim n'est plus membre du Conseil national de transition. Le président de la transition a abrogé hier le décret de sa nomination. Kaoudim bénéficiait d'une liberté provisoire dans l'affaire dite atteinte au crédit de l'État et trouble à l'ordre public. L'abrogation du décret de la nomination du désormais ex-quatrième vice-président du CNT va permettre sans doute l'ouverture d'un procès. En Éthiopie, des chauffeurs du programme alimentaire mondial retenus dans le nord du pays. Ils sont au nombre de 72. Ils sont détenus à Séméra sur la seule route permettant. L'accès de l'aide humanitaire au Tigré en porte-parole de l'ONU a affirmé qu'ils sont en contact avec le gouvernement éthiopien afin de comprendre les raisons de la détention de ces 72 chauffeurs contractuels engagés par le PAM, le programme alimentaire mondial. La Tunisie, un manifestant est mort asphyxié par les gaz lacrymogènes tirés pour mettre fin à une manifestation contre la gestion jugée défaillante des déchets à Aguereb dans la région de Sfax. L'homme, âgé de 35 ans, est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Le ministère de l'Intérieur a affirmé que le manifestant avait été hospitalisé pour un problème de santé sans rapport avec les incidents. L'on parle des attentats du 13 novembre en France. François Hollande à la Bar ce mercredi. L'audition de l'ancien président devrait débuter à 11h30. François Hollande a été cité comme témoin par une association de victimes. Les États-Unis, pour terminer un tribunal, a autorisé la transmission à une commission d'enquête parlementaire de documents liés à l'assaut contre le Capitole du 6 janvier dernier. Cela malgré les tentatives de l'ancien président Donald Trump pour les garder secrets. Mais la juge fédérale Tania Chutkan, dans sa décision, a indiqué que la Cour soutient que l'intérêt public exige de répondre favorablement aux vœux conjoints des branches législatives et exécutives d'étudier les événements qui ont mené au 6 janvier. Georges Détier-Diop, merci, 12h25. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous ? Moi, je pense que vous le savez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. RFM. Et suscite autant d'intérêt que les communes. Réponse tout à l'heure avec nos deux intervenants du jour. J'ai nommé Adama Gueye, expert en développement local, et Amadou Sennyan, expert en décentralisation. RFM. Le journal des sports avec vous, Sodetiam. Bonjour. Bonjour, Suleymane. Football pour commencer cinquième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Les Lyons au complet depuis hier pour le match Togo-Sénégal. Et ces Lyons donc vont découvrir la pelouse du stade Kigé de Lomé, lieu de qui doit abriter le match demain à 19h. Parmi les joueurs qui ont complété l'effectif, Pape Alassane Gueye, le néo-Lyon sociétaire de l'Olympique de Marseille, s'est prononcé au micro de la Fédération Sénégalaise de football. Je suis très content, heureux et fier de rejoindre la sélection. Je viens d'arriver au Togo. Je n'ai pas encore vu les joueurs, mais je suis très content et j'espère que ça va bien se passer. Je connais, j'ai joué contre beaucoup de joueurs de cette sélection. Je joue avec Bamba Djang à l'OM. Il m'a beaucoup parlé du Sénégal. Je suis venu plusieurs fois. Mon père, il vient souvent. Il me parle beaucoup du pays. Et voilà, c'est une fierté aujourd'hui que je défends ces couleurs. J'ai très hâte parce que c'est le choix du cœur. Ce choix, il n'a pas été forcé. C'était un choix entre guillemets normal. Je suis venu défendre les couleurs de mon pays avec une très grosse équipe, un très bon coach et j'ai hâte de commencer cette aventure. Pape Gueye rappelait juste que le Sénégal est déjà qualifié pour le dernier tour des éliminatoires Qatar 2022. De Togo, Sénégal, demain jeudi à 19h. Un match en direct sur la radio Futur Média. Le Sénégal va clore ce tour des éliminatoires le 14 novembre au stade La Dior de Thiesse face au Congo Suleiman. Basket, la finale du tournoi de montée en National 1 masculin se joue cet après-midi. Ce sera à 17h au stade Marius Ndiaï entre le port autonome de Dakar et l'union sportive des Parcelles à Sénégal. Ces deux protagonistes sont d'ailleurs les deux équipes qui vont rejoindre la première division la saison à venir. A quel genre de match est-ce qu'on peut attendre ? Tentative de réponse avec Pape Morbassignan du journal Record. Elles voudront accrocher ce titre de champion de National 2 dans leur palmarès et qui ont ce base sur leur parcours. USPA comme le port ont montré de belles choses durant ce tournoi de montée. Déjà l'USPA est la seule équipe invaincue depuis l'entame du tournoi de montée. Avec 7 matchs et autant de victoires. L'équipe du port a disputé 6 matchs, 5 victoires et une défaite. Donc aujourd'hui on peut dire qu'on a les deux meilleures équipes du National 2 et elles l'ont montré tout au long du championnat. avec un jeu attractif, même si l'équipe de l'USPA est plus forte, avec des jeunes dynamiques, très agressifs sur le plan offensif, même aussi sur le plan défensif. Et on l'a vu hier contre l'Atlantique, c'est vrai que l'Atlantique les a un peu secoués, mais ils sont restés costauds tout au long de la rencontre. L'équipe du port c'est une équipe expérimentée, parce qu'on voit des joueurs qui ont joué à l'US Gorée comme Derry, qui connaissent bien le championnat National 1 masculin, et cette expérience-là peut servir pour l'équipe du port. Donc on aura une belle finale, une belle finale entre les deux meilleures équipes de la D2 et je pense que le spectacle sera garanti aujourd'hui au Stadion Marissudiaï. Basket toujours avec la visite du président de la FIBA Monde à Dakar. Et c'est à partir de ce mercredi, une visite qui s'inscrit dans le cadre des activités officielles de la FIBA. Une audience avec les autorités sportives est au programme. La présidente de la zone 2 revient sur l'utilité de la visite du président à Magnan. Ayapoui au micro de Cherti Yandian. Une visite de la FIBA Monde à Dakar pour présenter le camp d'oléance de Sud. Et par la suite, il sera reçu par le ministre des Sports pour pouvoir parler des questions de basket. Il sera accompagné de moi-même et je pense aussi de quelques membres de la zone qui résident au Sénégal. Alors, il s'agit donc d'une visite de travail. Qu'est-ce qui est attendu à l'issue justement de cette visite du président de FIBA Monde ? Oui, je pense qu'il va parler un peu du basketball sénégalais, de faire un peu l'état des lieux. Parce que quand même, on a eu à faire des partations au niveau de championnat d'Afrique. Et en plus, voir comment le basketball sénégalais se déroule vraiment s'il y a l'apaisement qui fie maintenant autour de ce basket. Vous êtes la présidente de la zone 2. Alors, dites-nous, comment se porte le basketball dans cette zone ? Oui, ça se porte très bien, d'autant puisque si vous voyez sur les deux afro-baskets, la zone a été la plus représentative. Parce que chez les garçons, on a eu 4 pays. Chez les filles aussi, on a eu 4 pays sur 12. Donc, je pense que c'est la zone la plus active concernant cette zone d'Afrique. C'était Ayapoui, présidente de la zone 2, c'est tout, Suleymane Niaou pour cette page d'espoir. Merci Soudetiam, 12h31. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Retour à l'information générale avec la journée internationale des stagiaires célébrée aujourd'hui. Certains trouvent qu'ils sont exploités ou surexploités dans les entreprises avec des contrats qui n'aboutissent jamais à un recrutement. Pourtant, la loi 2015-04 du 12 février 2015 est bien claire et protège le stagiaire contre toute forme d'abus. Soumani se dit déçu après un long stage effectué dans une entreprise. Un bon matin, il est remercié et son espoir s'est brisé. Et pourtant, son apprentissage lui avait permis de bien maîtriser son domaine. Moi-même, j'ai été dans une entreprise. J'ai duré là-bas, j'ai maîtrisé les tâches. Et au final, on m'a appelé un bonjour pour me dire voilà, on te remercie, on va arrêter le stage. Et c'est pratiquement de la trahison. C'est tout simplement de l'exploitation, clame le jeune Toumani. On prend un étudiant ou stagiaire qui dure dans l'entreprise, qui maîtrise toutes les tâches de l'entreprise. Et au final, de le remercier et d'arrêter son stage, ça je l'appelle simplement de l'exploitation. Inspecteur du travail et de la sécurité sociale, Momodou Meng, précise ce que dit la loi dans ce contexte. Il y a un décret qui a été pris en application de la loi 2015-04-12 février 2015, qui consacre le contrat de stage. C'est pour éviter les avis que ce décret a été consacré et que par rapport à la durée, par rapport au type de contrat, par rapport aux modalités d'instrument à l'inspection, tout ça est prévu par le décret. Et même par rapport à la rémunération, au cas où ils constatent que leurs droits énumérés dans le décret n'ont pas été respectés, ils peuvent effectivement faire recours au niveau de l'inspection du travail. Ils prendront les dispositions pour faire comprendre à l'emploi de se conformer aux dispositifs réglementaires. Mais aujourd'hui, beaucoup de stagiaires ne sont pas informés de cette loi et ils subissent les abus de ces entreprises. La presse de ce mercredi 10 novembre 2021, lui, est commentée par Georges Détiediop. Les circonstances de la tragédie familiale de Sacré-Cœur connue. Selon l'observateur, les conclusions des autopsies des dépouilles du chirurgien dentiste Falla Paye et de ses enfants révèlent une atrocité. Les enfants ont été étranglés par leur père jusqu'à ce que morts s'en suivent. L'aîné, Mohamed Paye, a aussi reçu des coups de couteau. L'observateur, qui se fonde sur les documents de l'autopsie publiés par le site Dakarbeuse, souligne que le médecin s'est tué par choc hémorragique par arme blanche. L'affaire Niagadiouf au rôle de la cour d'appel de Dakar ce mercredi. Le procès, qui a été plusieurs fois renvoyé, se tient aujourd'hui au palais de justice Latgior. Un procès sous haute tension. Barthélémy Diaz a appelé à la mobilisation et à la résistance soutenue en cela par Ousmane Sonko. Le témoin relève aussi que du côté du pouvoir, Yankroba Gyatara appelle les jeunesses de la majorité présidentielle à se mobiliser pour faire face à l'opposition. Les forces de l'ordre, elles, sont sur les dents depuis hier, tandis que le président Macky Sall s'est fait la malle. Vox Populi en déduit que pouvoir et opposition se braquent. Les différents états-majors abattent leur carte. Un cocktail explosif donc. Du coup, le témoin et les échos parlent d'un mercredi de tous les dangers à Dakar. Le quotidien, le quotidien, pendant ce temps, fait état d'un spectre d'une deuxième vague. En effet, le confrère note que le Sénégal, et surtout Dakar, retient encore son souffle. Les appels à la résistance lancés par Yehuy Askanui lors du procès en appel de Barthélémy Diaz, conjugué au multiple rejet des listes de l'opposition, font craindre un 10 novembre chaud comme début mars dernier. De quoi inquiéter tribune qui interpelle les acteurs politiques. Faites attention, vous jouez avec le feu, s'exclame le journal. Au moment où la cour d'appel de Dakar évoque l'affaire Niagadiouf, celle de Saint-Louis tranche le recours contre le rejet de la liste de Yehuy Askanui à Matam. Source A informe que l'audience est prévue aujourd'hui. Selon Source A, le recours qui saisit la chambre électorale de la cour d'appel de Saint-Louis, vise directement l'état du Sénégal. L'affaire présumée de trafic de passeport diplomatique à l'Assemblée nationale est passée à l'acte hier. Elle a voté la levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar Biaye et Mamadou Salle. Majorité comme opposition ont validé la requête du ministre de la Justice. Résultat, Sud Quotidien affirme que l'Assemblée nationale livre Salle et Biaye. Pour l'as, Boubacar Biaye et Mamadou Salle sont livrés à la justice. Les échos renchéris que les députés Biaye et Salle sont livrés sans opposition. Leurs immunités parlementaires ont été levées taf-taf par leurs collègues. Après la levée de son immunité parlementaire, Boubacar Biaye, lui, s'est entretenu avec l'observateur. Le député confie n'avoir jamais été affecté par cette affaire de trafic de passeport diplomatique. L'espoir pour terminer à la une de record. Boubacar, sur son état de forme, je n'ai aucun problème de rythme. Le journal Record, qui souligne par ailleurs que la défense est le problème central des Lyons du fait de sa fébrilité depuis quelques matchs. A la première page du journal Stade, performant en club depuis le début de la saison, Sadio, Sarr et Abib prêts à cracher du feu. Avec Mané, la défense du Togo est avertie selon le journal. Abib Diallo a retrouvé sa grande force. Ismaël Assar, lui, est prêt à enquiquiner les éperviers. A vos kiosques et bonne lecture. Point de vue, regard croisé sur l'actualité du jour. A 12h37, bienvenue à Point de vue. Nous débattons des départements en vue des prochaines élections locales. Au moment où les communes cristallisent toutes les convoitises, dans une certaine mesure, au détriment des départements. Alors, ces départements ont-ils suffisamment d'attributions et de compétences pour jouer leur rôle dans le développement économique et social des territoires ? C'est à cette question que nous allons tenter de répondre avec M. Adama Gueye, expert en développement local. M. Gueye, bonjour. Bonjour, M. Suleymane Nian. M. Suleymane Nian, un de vos admirateurs, M. Nian. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Nous sommes également avec Amadou Sen Nian, expert en décentralisation. Amadou Sen Nian, bonjour. Bonjour, Suleymane. Alors, je reste avec vous, puisque en dehors d'être un expert en décentralisation, vous êtes également candidat à ces prochaines élections locales. En tout cas, vous l'étiez, je ne sais pas si votre liste et votre candidature ont été retenues. En tout état de cause, je vous sollicite en tant qu'expert en décentralisation. D'abord, comment expliquer cette préférence nette des partis, coalitions de partis, ou en tout cas des individus, pour les communes et pas pour les départements ? C'est lié à quoi, d'après vous ? Merci, Suleymane. J'ai une question pertinente. Effectivement, je suis candidat à la commune, candidat maire à la commune de Rufisque-Nord et candidat conseiller au département de Rufisque, avec Daouda Nian comme candidat président du conseil départemental. Il est vrai que c'est un constat qui est là. La décentralisation se joue à la base, et peut-être c'est dû à la proximité, à la proximité des communes, des mairies. Oui, à la proximité entre l'administration et les administrés. Ce qui est aussi vrai, c'est qu'il n'y a pas trop d'enjeux au niveau du département, selon certains. Mais pourquoi cela ? Oui, c'est dû à deux choses. D'abord, au plan institutionnel, si on interroge le nombre de collectivités territoriales en Afrique, qui se situe à 16 186, les 15 536, c'est des communes de base. Les 515, c'est des collectivités locales de niveau supérieur, je veux dire région et province. Il n'y a que seulement 135 qui sont au niveau intermédiaire, les départements. Sur ces 135, les 43 sont du Sénégal. Il n'y a pas trop d'enjeux parce que quand on fait le tour de l'Afrique, quand on va aux rencontres fêtières, il n'y a pas à proprement parler de collectivités territoriales correspondantes au département du Sénégal. Et cela pose problème dans la coopération, dans les jumelages et autres choses. Donc cela pose problème. L'autre aspect, c'est l'asset financier. Là, le département n'a pas de fiscalité. Le département vit de dotation. Les dotations de l'État, les transferts courants, effectivement. Les fonds de dotation, les fonds d'équipement. Pour le PACA-SEN, ils n'étaient même pas éligibles. Ce n'est que le 22 octobre 2019, 2020, que le président a accepté de faire PACA-SEN département. Donc, vous voyez que ce département-là vit de transferts étatiques. Il n'y a pas de fiscalité du tout. Il n'y a pas de taxes. Il n'y a pas d'impôts. Il n'y a aucune de cette fiscale. Si ce n'est pas les transferts, c'est les produits de la coopération. Et j'ai dit tout à l'heure, le problème qu'il y a... Il y a tellement peu de départements dans le monde qu'effectivement, il est difficile de trouver des partenaires au développement au niveau décentralisé. Alors, dans ces conditions, Adama Gueye, expert en développement local, est-ce que les départements jouent réellement leur rôle, justement, dans le développement local sur leur territoire ? Oui, M. Niam, je vous dirais que tout de suite, le département a un problème. Un problème, j'allais dire même, institutionnel. Vous savez, quand on a supprimé les régions, on a eu un problème au niveau de la coopération, pour ne pas dire de la coopération décentralisée, et même de l'intercommunalité. Parce que le département existait pratiquement sur le plan institutionnel, même si ça ne s'appelait pas département légique, les groupements d'intérêts communautaires sont pratiquement des départements en puissance. Et là, on pouvait faire jouer la concertation, la concertation, on pouvait jouer l'intercommunalité à partir de discussions, de discussions à l'interne. Toutes attributions qui sont maintenant dans l'escarcelle des départements, c'est-à-dire l'animation, la coordination, justement, des plans de développement de ces collectivités territoriales à la base, que sont les communes ? Vous savez, les communes aujourd'hui sont créées. Dans même la loi, au niveau de la loi, et même au niveau de l'exposé des motifs, on disait qu'on crée des départements pour leur permettre de promouvoir, non seulement de promouvoir, mais de participer aussi à l'aménagement du territoire. C'est ça. Or que l'aménagement du territoire, aujourd'hui, pose problème. Et malheureusement, les départements n'aiment pas les moyens de faire cette promouvoir du territoire, de faire cette promotion du développement économique, social, culturel, environnemental, qui ne se limite pas aux neufs domaines de compétences. Je le répète encore, c'est la clause de compétence générale. La culture locale doit intervenir partout où elle peut améliorer l'existence des populations. Notamment à travers des conventions avec les communes et avec l'État central, justement. Avec l'État, avec d'autres cultures locales, avec même des privés. N'est-ce pas ? Aujourd'hui, nous avons un problème au niveau du département. J'embarque le pas à mon ami qui vient de sortir, M. Seignan. Amadou Seignan, oui. Mais justement, je voudrais relancer Amadou Seignan à ce sujet. Est-ce que finalement, en plus du problème d'identité, de positionnement de l'échelon département, et de viabilité financière aussi par manque d'opportunité de partenariat, par manque de fiscalité locale pour les départements, est-ce que le problème ne se trouve pas dans les textes dans le sens où il y a cette compétence générale ? Il y a aussi le fait que toutes les collectivités sont d'égale dignité. Donc, il n'y a pas de relation hiérarchique entre le département et les communes. S'il ajoute que tout ce que le département fait doit être fait dans le respect de l'intégrité et de l'autonomie des autres collectivités territoriales. Il faut dire, et c'est vrai, que c'est l'acte 3 qui a tout faussé. En fait, c'est l'orientation qui n'est pas bonne. Il l'a dit tout à l'heure, le niveau départemental pouvait être un niveau intermédiaire, un niveau intercommunal, qui allait réunir les collectivités locales de base et qu'on puisse laisser la région jouer ce rôle de coordination, d'harmonisation, d'animation du développement territorial, économique, social à un niveau beaucoup plus supérieur. Cela a tout faussé. Moi qui suis au niveau de la ville de Rufus, au niveau de la commune, je n'ai jamais reçu le schéma d'aménagement du territoire du département de Rufus, par exemple. Or, il est indiqué dans les compétences financières que c'est le département qui doit élaborer les plans départementaux de développement, effectivement. Oui, qui doit mettre en œuvre le schéma d'aménagement du territoire. Mais la commune reçoit en compétence le fait de donner son avis et d'assurer l'opérationnalisation des options. Cela n'est pas fait. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un problème de viabilité économique, il y a un problème de viabilité institutionnelle. Ce qu'il y a à lire, c'est réformer carrément le département. Ce qui explique justement le fait que la plupart des politiques n'y sont pas. Et si demain, on les met à la tête de ces exécutifs locaux ou au niveau des conseils départementaux, ils se rendront compte que c'est une coucille vide qui n'a aucune de cette financière. Et du point de vue institutionnel, du point de vue des mécanismes de financement même, des politiques de développement au niveau départemental, il n'y a aucune initiative. Sinon, le rattrapage du PACACEN département. Pour ce qui est du cadre humain, est-ce qu'il y a véritablement une passerelle entre la fonction publique d'État qui permet, avec les ressources humaines de qualité qui y sont, contrairement à ce qu'on voit au niveau des collectivités territoriales, pour permettre justement à ces départements-là, au-delà des contrats et des conventions qu'on doit signer pour permettre au niveau des ARD, mais comment faire justement pour permettre à ces départements-là de bénéficier de l'expertise du personnel de l'air ? En théorie, ça existe avec la nouvelle fonction publique locale. Oui, mais ce qui tarde à être mis en oeuvre, parce que l'État voudrait faire supporter le coût de cette réforme aux collectivités territoriales. Toute réforme a un coût, et malheureusement, pour ce qui est de la fonction publique territoriale, l'État ne veut pas supporter le coût de sa mise en oeuvre. Les ARD qui ont été conçus, créés, pour accompagner la régionalisation, ne sont plus sollicités comme cela se faisait avant. Parce que justement, l'échelle départementale est peut-être la raison qui a fait qu'il y a un certain flou, un manque de coordination, même un problème d'accès. Donc tout cela devrait être revu. Moi, quand j'étais au Conseil régional de Dakar, le siège de l'ARD se trouvait au niveau du Conseil régional. Au niveau du Conseil régional, absolument. Il y avait une certaine harmonie, une certaine coordination, et on pouvait, pour tout ce qu'on faisait, recueillir l'avis des techniciens de l'ARD. Merci. Ce n'est pas le cas pour les départements, parce que les ARD n'ont pas suffisamment de personnel pour venir à bout des problèmes de chaque département. Merci beaucoup, Amadou Selignan. Cela m'amène à dire qu'il faut revoir la départementalisation. Très bien. Le dernier mot à Adama Gueye, en 30 secondes vraiment. Alors, la solution, c'est quoi ? La solution radicale, c'est de supprimer cet échelon de décentralisation ou peut-être prendre les solutions qui sont en filigrane dans le diagnostic, c'est-à-dire établir une fiscalité locale et tout y quanti ? Même la fiscalité locale, tout seul du moins, ne permettrait pas de rendre opérationnels ces départements. Je crois qu'il y a un fait mondial. Il ne faut pas que le Sénégal essaie de nier ce fait mondial. Le fait mondial aujourd'hui, c'est la région. La région est devenue un fait mondial. Vous sortez du Sénégal, l'ensemble des grands pays, des pays à décentralisation marqués sont pour la région. En France, on essaie de... Il y a des départements en France, il y en a 101, je pense. En regroupant des régions, la région est devenue un fait mondial. Et quand on partait vers la décentralisation, à l'acte 3, en 2013, je peux vous le dire, aujourd'hui, le Sénégal a perdu plus de 45 milliards qui étaient destinés aux régions. On a été obligés de se répartir et même d'affecter carrément aux régions du Burkina Faso. Et c'est vous dire que le département, en s'approchant des populations, effectivement, crée plus de besoins et n'a pas de moyens. Très bien, merci beaucoup. Ce sera le dernier mot de ce point de vue. Je vous remercie tous les deux. On vous retrouve dans la version en Wall-Off dans un peu moins d'une heure maintenant. À 12h49, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. C'est Abdoulaye Diop à la mise en onde, assistée par Maïssa.